Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la Nyon Box de septembre. Comme d'habitude, c'est une box qui vient du Japon, qui coûte avec les frais de port environ 36-37€ et bien sûr, je vous mets le lien dans la description qui vous permet d'avoir une petite réduction quand vous vous abonnez. Sur ce, on va procéder au déballage de cette Nyon Box. Du coup, on sort le petit fascicule, on va laisser ça de côté et on va lire ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Donc, je vais commencer par prendre le premier produit. Je vais essayer de ne pas trop regarder. Ah. Comme par hasard. Non, je ne l'ai pas fait exprès. En fait, je disais à Régis dernièrement que je trouvais qu'il y avait moins de vaisselle ou de tissu particulier typiquement japonais qu'on trouvait dans la Nyon Box. Et en fait, là, on a une petite soucoupe, je pense, pour mettre la sauce soja. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est de la porcelaine. Et en fait, ce sont des petits lapins qui sont en train de vagabonder. C'est vraiment très sympa. Et je pense que c'est du fait main, en fait. C'est vraiment très joli. Donc, oui, c'est une coupelle comme ça qu'ils utilisent tous les jours pour mettre des condiments. Donc, ça, c'est typiquement japonais. Et ça a été fabriqué dans la préfecture de Gifu à Mino. L'image représente deux petits lapins ainsi qu'une pleine lune qui symbolise la frette traditionnelle d'otsukimi. Donc, par contre, ce n'est pas spécifié, mais je suppose que oui, c'est fait à la main puisque ça a été fait dans un petit village japonais. Donc, ça doit bien être fait à la main. Sur ce, moi, je vais piocher. On va prendre le premier truc. On a le droit à une petite boîte. Alors, ça, je crois que ça contenait des bonbons, si je ne me trompe pas. Ah, c'est le film Your Name. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était un film animé, en fait, qui a fait un bon succès en France, comme au Japon, même partout dans le monde, en fait. Régis ne l'a pas vu. Moi, je l'ai vu. Il était vraiment super beau. C'était original comme film et j'ai beaucoup aimé. Il faut qu'on voit absolument. Et donc, à l'intérieur, on retrouve effectivement des petits bonbons avec les différents personnages, je pense. Il y a une fille, un garçon et voilà, je crois que c'est tout. En fait, on retrouve les deux personnages principaux, je pense, à l'intérieur. Voilà. En plus, les bonbons sont dans des petits sachets individuels. Je pense que c'est des bonbons à la menthe et c'est des petits personnages, en fait, qui sont imprimés dessus. Voilà, je vous ferais peut-être un petit zoom dessus. Ah, ça pue. Oui. Pourtant, date d'expiration, c'est 31 juillet 2018, on a le temps. C'est un trouble de goût, en fait. Ça me fait penser aux médicaments bonbons, là. Comment ça s'appelle ? Vous savez, les médicaments double face, blanc et jaune, mais c'est vieux, je ne sais pas, c'est encore ces médicaments, d'ailleurs. Un petit goût citronné, en fait. Oui, comme si c'était de la vitamine C. Bah, tu peux chercher un autre, là. Ah ! C'est une boule à bain, sonique, et en fait, c'est pour mettre dans votre bain. Et au bout d'un moment, ça va fondre, et dedans, il y aura une figurine sonique. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Vous pouvez voir tous les persos de sonique, en fait. Ouais, il y a sonique, tail, knuckle, le sonique noir, je ne sais plus son nom, et la fille non plus. Et ouais, du coup, à la fin, vous avez une figurine, par contre, ça a une sacrée boule de bain. Bon, là, on ne sort pas, mais c'est une sacrée boule de bain. On vous dira peut-être dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on a vu dedans. D'ailleurs, ça bouge dedans. Normal. Bah, ça pourrait être enfermé et entièrement soudé autour. Dans le passé, quelque ça, ouais. Ouais. Eh ben non. Alors ensuite, on a le droit à un tissu. Une serviette, non ? Ça, je crois que ça doit être une petite serviette. C'est une série animée, un manga que je n'ai pas vu encore réellement. Mais Régis a vu. C'est Attack on Titan. Donc, on retrouve, alors, là, je ne reconnais pas qui c'est. Là, c'est le lieutenant qui est super fort. Et puis, lui, je crois que ça doit être l'autre lieutenant qui est blond. Mais la fille, je n'arrive pas à retenir leur nom. Non, non, c'est une fille, mais je ne sais pas si c'est celle qui étudie les titans ou pas. Je ne crois pas que ce soit elle. Je ne rache pas trop à les reconnaître. Vous aiderez Régis dans les commentaires, vous lui dites. Ouais, franchement, les noms des personnages, je ne les retiens pas du tout dans cette série. Mais qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Non, il n'y a rien de spécial, ce n'est pas une serviette. Non, mais peut-être, est-ce que ce n'était pas une serviette dans leur sauna ou des trucs comme ça ? C'est court, hein ? Ouais, ils ont des petits kiki, les Japonais. Ce n'est pas très lentilles de dire ça. À toi. À moi. Ça, c'était une peluche porte-clés One Piece. Ouais, c'est Chopper, je crois. Ouais. Donc là, vous voyez bien. Il y a un petit nœud derrière. C'est Chopper en mode sportif. Donc là, en plus, il fait du baseball, donc le sport préféré des Japonais. Ça, c'est pas mal. Par contre, je ne connais pas encore le personnage. J'ai bien avancé dans One Piece, mais je n'ai toujours pas vu Chopper. J'espère que je ne suis plus trop loin, parce que je sais que c'est un personnage assez récurrent quand même dans la série. Mais non, c'est sympa quand même. Pourtant, on a toutes ces mots qui suis fan des mangas, mais là, ça, je ne connais pas. Enfin, j'avais déjà vu le personnage, mais je ne connais pas, je n'avais pas vu la série encore. Chopper Man. Non, elle est quand même sympa, la petite peluche. Ouais, je ne le crois pas. Je crois qu'il nous reste juste encore la grosse figurine et le petit truc à manger. Ah, la grosse figurine ? Ouais. Normal. On a une grosse figurine dans la box. Alors, ce n'est pas forcément super souvent qu'on a des grosses figurines. Donc, voilà, on a la jolie Hatsune Miku. Par contre, du coup, ce n'est pas du tout un manga, ce n'est pas un animé, ce n'est pas une personne connue, c'est une chanteuse virtuelle. Voilà, donc c'est un peu particulier. La figurine est très jolie, ça, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, on va la sortir. Elle a été produite en quantité limitée pour l'été 2017. C'était une version spéciale été, en fait, apparemment. Oui, il existe des dizaines et des dizaines de figurines de ce personnage. Donc, voilà la figurine. Je ferai un gros plan dessus. Elle est super jolie, elle est bien détaillée. Ça, il n'y a pas à redire. Je dirais que le seul truc, c'est que vu que c'est un personnage qu'on ne connaît pas du tout, on ne peut pas en être fan. Parce que, voilà, peut-être les japonais le sont, parce que forcément, vu que c'est une chanteuse virtuelle, ils la connaissent. Je sais qu'elle est super connue là-bas, sinon il n'y aurait pas des dizaines de figurines. Mais c'est vrai que vu que ce n'est pas un manga animé, nous, du coup, on ne connaît pas du tout. Et je dirais que c'est le truc qui fait que c'est un peu dommage. Par contre, la figurine... Après, je pense que c'est peut-être voulu aussi, c'est pour qu'on puisse en apprendre un petit peu plus aussi sur les goûts musicaux des japonais, ce qui est la tendance du moment aussi, je pense. Et puis c'est pour nous faire découvrir pas mal de choses. Après, vu que c'est japonais, voilà, évidemment, on voit sa petite culotte en dessous. Non, il faut son ma 8-bande parce qu'il est là-haut aussi. Ah oui, effectivement. Mais bon, dans le détail, ils vont tout le temps sous la jupe. Ça, ils peuvent rien s'en empêcher. Mais voilà, une très jolie figurine quand même. C'est vraiment top. Dernière, une dernière chose. Un dernier, c'est la petite gourmandise, en fait. Nous avons reçu des mashmallows japonais et qui sont en forme de petits lapins. Donc, je te propose, bien sûr, de les goûter, hein. Évidemment. Évidemment. Donc, vu qu'on se rapprochait de la fête de Otsukimi, il y a beaucoup de choses qui représentent des lapins, en fait, au Japon à cette période-là. Donc là, on a des mashmallows, mais qui ne sont pas classiques. Vous voyez, en fait, la gélatine est remplacée par de l'agar-agar. Ah. Donc, c'est différent de nos mashmallows à chez nous. Ah, il y a une surprise dedans. Ouais. Il est fourré. Je suis très surprise. C'est pas sucré du tout. Non. C'est... Autant nos mashmallows, à nous, ils sont super sucrés, autant là... Après, le truc, c'est que je cherche le goût, quoi. Le goût spécial sans goût. Ouais. J'ai presque plus le goût de l'emballage que du truc ennué. Après, on a attendu longtemps pour le déballage, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que vu que c'était dans l'emballage... Ouais, on avait de manger plus tôt, mais je pensais pas que ça allait changer par rapport au goût. Ça allait le goût de carton, en fait. Hum. Alors, je sais pas si c'est dû ou pas... La gara 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 n'a pas de goût non plus. Bah, pour le délicieux, on va un petit peu repasser, hein, Framuel et Oumaibo. Bon, après, le truc, c'est ça, c'est qu'on sait pas si c'est dû au fait qu'on a attendu trop longtemps pour déballer la box. Du coup, c'est un petit peu dommage. En fait, on est quasiment... Enfin, en fait, on est à la date limite de consommation du truc. On va dire qu'on n'est pas capable de juger le produit parce qu'on a attendu trop longtemps. Donc, c'est de notre faute. Ouais. Du coup, on refait le tour de la box. Donc, on avait les petits mashmallows en forme de lapin. La figurine, avec le beau socle. La peluche de chopper. On avait la serviette Attack on Titan. Les petits bonbons Your Name. La boule à bain Sonic. Et la coupole de soja, donc avec les deux petits lapins et la pleine lune. Donc, en général, la box, c'est sympa. Mais moi, j'ai eu une petite déception, je sais pas, c'était... Bah, en fait, toi, t'es déçue qu'on n'ait pas plus à manger. Ouais, d'habitude, ils mettent un peu plus de... Alors, je sais que c'est pas la Oumai box. Que voilà, c'est pas une box que de nourriture ni quoi que ce soit. Mais je pensais qu'il y avait quelque chose un peu plus rempli, en fait. Alors, ok, la figurine, je pense que c'est celle qui fait toute la box, en fait. Et la peluche aussi, à mon avis. Ouais, mais c'est vrai qu'après, je sais pas, je m'attendais peut-être à encore un autre petit truc, en fait, ou avoir autre chose en plus. Même si c'est pas forcément nourriture, mais après, c'est mon avis, mais... Après, bon, avec la figurine, la coupole de soja, le truc pour le bain avec la figurine encore dedans, la peluche, elle est quand même bien remplie. Elle est remplie, la box. C'est surtout ça qui doit, à mon avis, je pense que ça, si on veut se le procure en France, on en a pour au moins 30 euros. Et la base, je pense que ça va quand même valoir dans les 20 euros. Donc, disons que, voilà, vu que la box coûte 37, je pense que la figurine vaut déjà beaucoup. Maintenant, le truc, c'est ça, c'est qu'on n'est pas forcément fan de ce personnage, même si c'est une très belle figurine. Mais voilà, il manque, en fait, je pense que, juste, il y aurait eu quelques petits trucs à manger en plus, et ça aurait été parfait. Ouais, c'est ça. De Oumai Bo. Au moins. Voilà, mais sinon, voilà, c'est quand même une belle box. Oui, je suis d'accord. On espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des choses comme nous. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, un petit like, un petit partage, ce que vous voulez. Bref, faites-nous savoir. Et puis, on espère que ça vous a plu, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada